Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un tout nouveau petit leu normand, jour 2 de notre calendrier de l'Avent, on va découvrir un petit leu normand qui est pile poil dans le thème des fêtes, bien sûr qu'on peut utiliser le reste de l'année, mais je trouve que les illustrations s'apprêtent vraiment bien à son utilisation pendant l'hiver et notamment au moment de noël. Donc sans plus tarder, je vous présente, je l'ai reçu dans ce magnifique petit pochon bleu nuit avec des lunes, des étoiles, donc on est vraiment vraiment dans le thème, une magnifique petite boîte rigide, donc ça, ça fait toujours plaisir d'avoir une petite boîte pour protéger les cartes, surtout si on les transporte. Donc c'est un petit leu normand qui s'appelle le Starlight leu normand, créé par Anne-Marie Costanza et Margarita Gadra. Donc je vous ai déjà présenté le Maestro leu normand, qui est de la même créatrice, et l'e-book qu'elle a créé, qui est pour moi la bible du petit leu normand. Donc je vous recommande ces deux jeux si vous voulez apprendre le petit leu normand, enfin ces deux jeux, le Maestro et puis le e-book, je vous les recommande vraiment si vous voulez apprendre le petit leu normand. Et celui-ci, je trouve que c'est une véritable pépite également, parce qu'il est vraiment magnifique. J'étais vraiment stupéfaite quand je l'ai ouvert, parce que vraiment il est magnifique. Alors une version du petit leu normand simple et épurée, on ne retient que l'essentiel. Laissons-nous transporter et inspirer par les étoiles, et c'est ça je pense qui m'a plu, parce que dans tous les jeux, que ce soit le tarot, le petit leu normand, ma carte préférée, c'est la carte des étoiles. Je pense que peut-être aussi, ça fait toujours référence à mes parents qui me protègent de là-haut, qui me guident, à qui je pense encore plus au moment des fêtes. Voilà, donc forcément j'y pense, et je ne sais pas, ce jeu-là, si vous voulez vous connecter aux anges, aux archanges, tout ça aussi, je pense que le fait qu'il soit fait à partir d'étoiles, ça peut aider. Alors on va ouvrir la boîte qui est facile à ouvrir, vraiment aux autres boîtes de ce style-là, ça va aller facile à ouvrir. Et on va découvrir ensemble les cartes. Alors, cartes de bonne qualité, très bonne qualité, glacées, donc si jamais, pareil, on renverse, on tire les cartes à côté de son thé, et sans faire exprès, on met une goutte d'eau dessus, on ne va pas être embêté du tout. Faire attention à la lumière si vous faites comme moi des vidéos, par contre, vous voyez là, ça va, ça passe bien. Donc vous voyez le thème, ce sont les constellations, et l'image du petit le normand, voilà, est formée de constellations. Donc ici on a le cavalier, donc moi je trouve ça magique. Ici on a le dos, qui est également totalement magique, vraiment magnifique. Vraiment, j'étais vraiment, et en plus le côté glacé, ça renforce un peu ce côté lumineux, vous voyez. Donc vraiment, il est très très beau, les illustrations sont vraiment magnifiques. C'est un excellent travail, une excellente qualité. Et bon, comme je communique de temps en temps avec Anna, je sais qu'elle met vraiment tout son cœur dans la préparation de ses créations. Elle a créé également, mais je ne l'ai pas, un tapis, un tapis de tirage, avec les mots-clés, pour chaque carte du petit le normand. Donc on reconnaît très très bien les illustrations. On a le bouquet, magnifique, on a la faux, simple. Donc si vous faites un grand tableau, vous allez retrouver très facilement les dessins. Vous n'avez pas besoin de chercher dans l'illustration les dessins, on les voit très bien. L'enfant, le chien, l'ours, les étoiles, la cigogne, le chien. Ah, Oyster, c'était le renard. Là, c'est le chien. J'ai confondu le renard avec le chien. La tour, magnifique aussi, la tour. Le jardin, alors c'est une des plus belles cartes. La montagne, ou le mont. Les chemins. Les souris. Le cœur, magnifique. L'anneau. Le livre, ouvert. La lettre. Le monsieur. La dame. Bien habillé. Rope fendue. Oh, le lisse. L'hélice, magnifique. Ah, le soleil. La lune. Ça, ça va être un jeu vraiment que je vais me servir pendant tout l'hiver, même plus d'ailleurs. Mais vraiment là, pour la période, la Noël, etc. C'est vraiment, il est vraiment bien. L'encre. La croix. Et on a une carte supplémentaire avec des mots-clés qui correspondent à chaque carte du petit le normand. Donc, pour les débutants, c'est déjà bien utile d'avoir ce genre de petite carte. Comme ça, vous le mettez sur le côté, vous faites votre tirage. Et voilà. Les tranches sont neutres. Et voilà. Alors, la taille. Qu'est-ce que j'ai autour ? Je vais prendre une carte de tarot. Donc, c'est une petite taille. C'est vraiment taille petit le normand. Voilà. Donc là, on a la carte de tarot. Vous voyez, c'est... C'est plus petit. Mais c'est la taille d'un petit le normand classique. Je pense que c'est la taille du Piatnik ou du Grimaud. Sans problème. C'est une carte classique de petit le normand. Donc, voilà. Alors, on va faire, comme la dernière fois, faire la petite fiche qui correspond à ce jeu. Le Starlight le normand. Star. Light. Le normand. Donc, c'est un PL. Petit le normand. Un petit le normand. Alors, moi, le petit le normand, par contre, je ne mets pas la période. Bon, quoi que si, je peux le faire. Mais bon, je crois que c'est un jeu que je vais me servir à n'importe quelle période. Même si la période, quand même, qui correspondrait le plus, il faudrait vraiment le catégoriser dans une période de l'année. Ça serait quand même à l'hiver, quand même. Je pense. Novembre, décembre, janvier, février. Et voilà, cette période-là. C'est vraiment le jeu, je pense, qui correspond vraiment à ces énergies-là. Donc, les auteurs. Donc, la créatrice, c'est, donc, Anne-Marie Costanza. Que je remercie énormément, parce qu'en fait, c'est un cadeau, ce jeu. Anne-Marie m'a offert ce jeu. Donc, ça montre vraiment sa générosité. Parce que, voilà, parce que j'aime beaucoup son travail. Parce que j'ai présenté le maestro le normand. Parce qu'elle est tout simplement très généreuse. Elle a voulu me faire plaisir. Donc, c'est un jeu qui... Vraiment, les jeux qui sont offerts, forcément, ont une symbolique en plus. Donc, je suis vraiment très, très, très heureuse d'avoir reçu ce jeu. Vraiment très, très contente. Donc, l'éditeur, c'est un jeu autopublié. D'ailleurs, j'ai beaucoup de jeux autopubliés dans ma collection. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu le jour 1. Mais je réalise une fiche pour chaque jeu que je vais entrer dans ma collection. Parce que j'ai envie de recenser tous mes jeux. De les classer, etc. Pour savoir quels sont les jeux que j'ai. Pour pouvoir les classer en fonction s'ils sont autopubliés ou pas. Parce qu'après, je ferai des listes. Et les petits le normand, les tarots, etc. Donc, ça, je ferai exactement ce que j'ai dans ma collection. Pour suivre l'état de ma collection. Et puis aussi la valeur de ma collection. Donc, de souvenir, je crois que c'est 30 euros. Sans les frais de port, le Starlight le normand, quelque chose comme ça. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers la vidéo aussi du Maestro le normand. Si vous voulez faire plaisir. Parce que si je fais ce calendrier de l'Avent. C'est aussi pour vous faire découvrir des nouveautés. Et vous donner des idées de cadeaux. Si vous connaissez des personnes qui aiment le petit le normand. Ou si vous voulez faire découvrir le petit le normand à quelqu'un. Donc, je vous mettrai en barre d'infos la vidéo du Maestro. Le Maestro le normand, du e-book qui va avec le Maestro. Le lien vers pour communiquer avec Anne-Marie pour lui acheter son jeu. Si ce jeu vous intéresse. Ou les autres, peu importe. Donc, je vous mettrai tout en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez tout avoir comme information. Vous serez tranquille. Vous n'aurez plus qu'à cliquer. Date de publication. Elle vient juste d'arriver. Donc, on va mettre les novembre 2021. Je ne vais pas mettre décembre contrairement à celui de la fois dernière. Pays langue français. Donc, France, le pays. Ce sont des jeux français. Pour l'instant, je vous présente. Date novembre 2021. Et contexte de l'achat. C'est un cadeau. Un cadeau. Ça me fait très, très plaisir. Les points forts. Alors, il y en a beaucoup. Donc, on a une boîte. Pour un jeu au poteau biblier, c'est bien. On a la qualité des cartes. Très bonne qualité. On a tout le packaging. La qualité des cartes. Les illustrations qui sont magnifiques. L'originalité. Parce que, voilà. Faire les dessins. Enfin, les symboles du petit le normand. Avec les constellations. C'est trop beau. L'originalité. Et en point faible. Là, pour moi, je n'en ai pas recensé. Mais je sais que peut-être pour certaines personnes qui regardent la vidéo. Et certaines personnes qui aiment pratiquer le le normand. Aiment bien avoir un homme et une femme en plus. Donc, je pense que peut-être ça. Dans les commentaires. Je vais avoir des commentaires de gens qui vont me dire. Oui, mais il manque un homme. Et il manque une femme. Donc, je pense qu'il n'y a que ça. Ah oui, le petit plus, je ne l'ai pas dit. Mais il y a la petite carte. Avec les mots-clés. Et, ouais. Donc, on va mettre 36 cartes. Donc, et pas 38. Maintenant, habituellement, on met 38 cartes dans les petits le normand. Comme ça, si on fait des tirages pour des personnes du même sexe. En fait, on utilise les deux femmes ou les deux hommes. Et puis, des fois aussi, avoir un homme et une femme en plus dans le jeu. Ça permet aussi, pas forcément pour les couples homosexuels. Mais ça peut permettre aussi d'avoir un élément en plus d'informations. Une tierce personne. Voilà. Donc, le dos. Ah oui, le dos. Alors, le dos est magnifique. Mais de toute façon, on va l'écrire après ça. Le dos, magnifique. Alors, comment on... Alors, niveau difficulté. Ben, c'est un le normand. Donc là, le normand... Je dirais intermédiaire. Parce qu'il faut quand même connaître les symboles. On n'a pas de mots-clés. Donc, il faut quand même connaître les symboles. Donc, je dirais intermédiaire. Mais bien sûr, si on connaît le normand, il est facile. Il est facile parce que les illustrations sont simples. Enfin, les symboles sont simples à repérer. Parce que des fois, on a des super jeux avec des superbes illustrations. Mais le symbole, on ne le repère pas. Donc, du coup, des fois, on est un peu perdu. Donc, je dirais peut-être intermédiaire. Parce qu'il faut quand même connaître le normand. C'est normal. Claire-obscur. Ben, moi, je mettrais entre les deux. Parce que, justement, on a les étoiles qui éclairent l'obscurité. Donc, moi, je dirais, je dirais entre les deux. Je dirais ici. Et puis, bien sûr, moi, le petit le normand, c'est pour faire de la divination. Voilà. Donc, on va mettre ici. Voilà. Et le niveau que je colorierai plus tard, ça sera niveau intermédiaire. Alors, derrière. Donc, la hache. Donc, le boîtier, ben, là, je mets sans hésiter. Là, ils sont mes... Attendez. Hop là. Des petits cœurs sont... C'est là. Hop là. J'ai pas sorti mes comptes. Là, je ne les retrouve plus. Donc, je vais continuer au feutre. Donc, là, au niveau boîtier, avec le petit pochon et tout et tout, je vais mettre... Je ne sais pas ce que je fais non plus. Hop là. Je vais mettre... Donc, le max, c'est 5, je crois. Donc, on va mettre 5 petits cœurs. On a un boîtier. Non, 4, parce qu'on a... J'ai dit que je gardais 5 pour les boîtiers rigides, etc. Je mets 4. Les cartes magnifiques. Moi, je mets... J'en mets 5. Hop. 5 petits cœurs. Ensuite, le dos. Il est magnifique, le dos. Je mets les 5 également. Hop. Ensuite, illustration. Je mets 5 également. Il va être très bien noté. Hop. Voilà. Les tranches. Alors là, on en a dit, c'est tranches neutres. Donc, bon. Voilà, je mets 1. Et puis, c'est un cadeau. Donc, le prix, je n'en parle pas. Le prix est quand même assez raisonnable pour un petit léonorement autopublié. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre ? Non, on fait que c'est un cadeau. Donc, est-ce que je n'ai pas un petit cadeau là, quelque part, sur ma petite fiche ? Je crois que j'ai un petit cadeau quelque part. Hop. Là, non. Là, non. 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 Petite guitare, petite maison. Et ici. Hop. Hop. Non. Moi, je vais mettre, je vais l'écrire à la main, tout simplement. Je vais mettre... Cadeau. Donc, comme ça, je me souviendrai, de toute façon, je me souviendrai parce que j'ai une très bonne mémoire que c'est un cadeau qui m'a été offert. D'ailleurs, je peux préciser cadeau par qui ? Donc, cadeau par la créatrice. Parce que des fois, c'est des cadeaux offerts par mon chéri, des cadeaux offerts par ma famille. Les tranches, donc, neutres. Les illustrations, donc, magnifiques. Céleste. Taux des cartes, superbes. Carte très bonne qualité. Et boîtier, rigide. Pochette. Je mets pochette, je ne sais pas comment ça s'appelle, moi, je mets pochette. Voilà. Alors, maintenant, les cartes que j'aime le plus. Alors, déjà, je trouve le bateau superbe, comme ça, avec les constellations. Ensuite, le bouquet. Ensuite, le jardin. Magnifique. Le cœur. Lilice. Le soleil. Représenter le soleil dans un jeu sur les étoiles, c'est compliqué. La clé. Souvent, la clé revient dans mes préférés. Donc, voilà. Et celle que j'aime le moins, peut-être la croix. La croix. Celle que j'aime le moins. Et l'homme et la femme sont magnifiques également. La croix. Les chemins. Peut-être aussi. Et puis, attention que je ne confonde pas le renard et le chien. Donc, voilà, voilà. Donc, j'ai fait le tour pour ce jeu. Sa fiche technique. Sa fiche technique. Sa fiche pour ma collection est rédigée. Je vais rajouter plein de petits stickers et autres petits trucs pour compléter. Regardez, j'avais fait, hop. Pour le jour 1, j'ai aimé rajouter du washi tape, rajouter des petits stickers. Donc là, je vais faire pareil. Et comme ça, j'ai ma petite fiche qui est faite. Alors, maintenant, on va terminer comme on a terminé la dernière fois. C'est-à-dire avec un petit tirage. Alors, nous aimerions un message. J'aurais pu faire aussi son interview parce que je ne l'ai pas encore faite. Donc, nous aimerions un petit message pour aujourd'hui. Un petit message pour aujourd'hui. Hop, première carte, la faux, le balai, le cercueil, décidément, et le soleil. Ah, ça va, on va faire une cinquième. Et l'hélice. Donc, s'il y a des moments difficiles ici, des petites disputes, des désaccords, où vous vous sentez peut-être un petit peu seul, un petit peu isolé ici avec le cercueil au centre. Peut-être que vous êtes disputé avec quelqu'un. Mais ne vous inquiétez pas, tout ceci ne sera que temporaire. Puisqu'ici, on voit qu'on a le soleil qui revient avec l'hélice, qui est une carte de douceur, de maturité. Peut-être, voilà, faire preuve de moins d'exigence. Ou de, voilà, il y a eu, il va falloir concilier un petit peu les choses pour pouvoir se raccommoder. Parce qu'ici, je sens, il y a eu une dispute. Et là, vous vous sentez un petit peu seul et un petit peu triste. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est que passager. Et voilà, le message du jour avec le Starlight. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, d'avoir regardé cette vidéo. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous mets en barre d'infos toutes les informations concernant le jeu et les autres jeux d'Anne-Marie Crosonza. N'oubliez pas, c'est aussi des vidéos pour vous permettre de faire votre choix. Si vous voulez offrir à quelqu'un un cadeau, comme ça, vous pourrez, voilà, vous pourrez avoir des idées. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Gros bisous.